Tarrides, c'est une société qui a été créée en 2018, début 2018, et on développe une plateforme logicielle qui permet de créer des applications plus sûres. Donc on s'appuie sur un projet qui s'appelle Mirage OS, qui permet de générer des unicarnels, qui sont des applications qui contiennent uniquement le code dont elles ont besoin, mais pas plus, et qui sont secure par défaut, qui ont une surface d'attaque très limitée. Et donc grâce à ça, on peut faire des applications sûres par construction, qui permet d'éviter plein de bugs qui sont dans les applications plus classiques. Donc en fait, quand on écrit des logiciels, c'est écrit par des hommes qui font des erreurs, et donc en fait, ces erreurs-là, elles vont générer plein de problèmes, et nous, on essaye d'empêcher ces erreurs de manière automatique. J'aurais demandé qu'est-ce qu'ils vous aient acheté dans ma solution, ou combien est-ce qu'ils voulaient l'acheter. Je pense que j'aurais été un peu plus clair sur les applications business de notre technique. On a bien montré pourquoi c'était intéressant au niveau technique, mais je pense qu'on a un peu pêché par rapport à comment on monte ça sur le marché. On coupe. Un interdit devant une caméra. J'ai gagné quand même beaucoup de reconnaissance dans le milieu, une visibilité quand même assez accrue, et surtout de pouvoir rencontrer vraiment beaucoup de gens qui connaissent très bien la filière de la cybersécurité. Avec eux, on va pouvoir discuter et comprendre comment s'élise notre produit, c'est un peu plus facilement. C'est un salon international de la cybersécurité où les experts de la filière se rencontrent et discutent. C'est très ouvert à beaucoup de gens. Donc après lui, j'ai allé au FIG pour être sur la scène et me présenter ma société devant beaucoup de gens. Mais je veux aussi y aller pour me tenir au courant des dernières nouveautés de la filière, essayer de rencontrer des partenaires potentiels ou des clients potentiels aussi. Essayer donc en tout cas de présenter notre solution technique et voir les cas d'usage auxquels on n'a pas encore à fait. Sous-titrage Société Radio-Canada